... Nous sommes largement au-dessus de la sorcellerie. Une fois que tu es en Christ, tu es au-delà, tu es au-dessus de toute forme de sorcellerie. Il est impensable qu'on se mette encore là à dire « Ah, et maintenant, on va invoquer le sang de l'agneau, on va invoquer le sang de Jésus pour qu'il meure autour de moi, pour qu'il meure autour de moi. » Le principe de Dieu, il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant soit sauvé. Que le méchant se répande et qu'il quitte sa mauvaise voie et revienne à Christ. Voilà le plan de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour le méchant. Il ne veut pas de sa mort. Donc, si tu as réussi à tuer un sorcier, commence à te répéter de même temps. Réponds-toi. Parce que tu as tué quelqu'un et tu es au même titre que le sorcier, un vrai sorcier aussi. Mais pour toi, tu tues autrement. C'est tout. Mais tu as tué quand même. La vraie chose que tu aurais réussi à faire, c'est de ramener un sorcier vers Jésus. Ramène le sorcier vers Jésus. Vous savez ce qui se passait un jour ? Je ne sais pas où je dois me mettre contre ces trucs-là. C'est ça. Jésus était en train de traverser un village de Samarie et les gens ont refusé de le recevoir. Et les disciples ont dit, oh Seigneur, laisse-nous commander le feu du ciel pour le consommer. Ces Samaritains, ces mauvais types, ils ne veulent même pas nous recevoir. Demande le feu du ciel, consume-les. Et Jésus a répondu à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé pour demander une telle chose. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous amène à demander une telle chose. Parce que, pour demander la mort, pour demander qu'un village entier soit consumé, il faut être habité par un certain esprit. Et c'est ce même esprit qui nous amène à demander la mort de nos parents lorsqu'ils sont sorciers. Personnellement, j'étais très impliqué dans le combat de la sorcellerie. Je me suis répandu, j'ai dit au Seigneur, vraiment. Comme tu as dit, dans le peuple pays, vraiment par faute de connaissances. Parce qu'on les a découpés d'ici là. On les mettait devant les plus, on lançait des cailloux. On a lancé des cailloux ici contre les sorciers. On les tuyait dans les maisons, on les tuyait dans les familles. Et puis après, quand j'ai reçu la parole, la vraie parole qui vient de Dieu, je me suis répandu, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai causé comme dégâts. Parce que c'est nous qui avons enseigné ça. C'est nous qui avons causé tout ça là. Mais aujourd'hui, si je reviens pour vous dire, non, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas comme ça qu'on organise ce combat. Comprenez-le. De revenir, je ne sais pas, pour dire, nous n'allons pas enseigner, nous n'enseignons plus cela. C'est un mauvais enseignement. Parce qu'on était mal formés nous-mêmes. Il ne s'agit pas de décretter la mort de quelqu'un dans la lutte contre la sorciérie. Parce que nous devons comprendre que lorsque nous luttons contre un sorcier, et que Dieu nous a montré un visage. Remercions Dieu parce qu'il nous a montré le visage. Parce qu'à partir de ce moment, c'est un véritable balai d'amour que nous devons développer dans cette personne. Nous devons aller voir cette personne et parler autrement que nous parlons d'habitude. Nous en viendrons. Mais il faut savoir que tous autant que nous sommes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que le Seigneur m'a révélé le visage d'un oncle. Je suis face à cet oncle-là. Je n'irai pas le voir pour lui dire, à partir de moi, entre toi et moi, c'est la guerre. Parce que je t'ai vu, tu t'es attaqué à moi. Tu verras de quel point je me chauffe. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça. Il faut savoir que c'est donc là, il y a un esprit en lui. Il y a un esprit qui l'emmène, qui le pousse à m'attaquer. Donc c'est comme cet esprit qu'il faut s'attaquer. C'est à cet esprit-là qu'il faut s'attaquer. Et non pas à la personne physique que vous voyez là. Parce que la personne physique est manipulée par un esprit. Le jour où vous arrivez à détruire cet esprit, vous avez gagné votre oncle. Et en plus, vous gagnez un homme pour le royaume de Dieu. C'est ça le principe même qu'on doit comprendre. Que ce que nous avons à faire, c'est de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Mais pas pour tuer des hommes. On n'est pas là pour tuer des hommes. Je voudrais bien savoir, il y a une sœur qui a rendu témoignage hier, qui depuis 20 ans se bat contre la sorcellerie. Est-ce qu'elle est venue ce soir ? Oh, ça m'aurait fait tellement tout bien qu'elle fut là ce soir. C'est une dame, elle nous a bien dit qu'elle, elle est catholique. Ce n'est pas son identité religieuse qui m'intéresse. Mais elle se bat depuis 20 ans. Il y a un sœur qui est déjà mort. Mais ce n'est pas pour autant que son mal est guéri. Parce que c'est comme ça que l'esprit travaille. C'est vrai, tu as prié, tu as prié. Ton oncle est mort, il n'y a pas de problème. Ta tante est morte. Ou bien même ta maman est morte. Est-ce que ça règle le problème de la sorcellerie ? Ça règle le problème de la sorcellerie ? Non, parce qu'il y a même une petite fille qui vient de prendre le relais. Mais elle va te menager, elle va te perturber toute la vie. Nous n'avons pas à lutter contre la fièvre et le sang. Attaque l'esprit de sorcellerie, c'est tout. Et cet esprit de sorcellerie, tu l'attaques avec toutes les armes qui ont été données. Et si tu veux revoir ces armes, nous n'aurons pas le temps de les détailler entièrement. Mais retourne dans Ephésiens 6, tu auras toutes les armes qui sont là-bas. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 12, là tu auras toutes les armes. Mais ce que je vais te dire ce soir, c'est que ces deux grands principes doivent être connus. Premièrement, que Dieu ne veut pas que le sorcier meure. Dieu ne veut pas que le sorcier périsse. Ça c'est le premier grand principe. Parce que Dieu aime cet homme. Et le deuxième grand principe, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ces deux grands principes, une fois connus, tu travailles avec ces principes-là. Tu travailles avec ces principes. Et tu peux arriver à la victoire. Et tu arriveras même à la victoire. Là où je voudrais en venir, Vous devez savoir que chaque maison, chaque famille, a son petit sorcier à l'intérieur. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas un petit sorcier caché quelque part. Donc, c'est loin d'être le combat des autres. C'est bel et bien ton combat. Mais pourquoi le Seigneur n'enlève-t-il pas les sorciers? Pourquoi il ne les tue pas? Tout simplement parce qu'il faut que tu comprennes Que la présence du sorcier est essentielle à la maison. Parce que s'il n'y avait plus de sorcier dans ta maison, Tu allais dormir comme ça tous les jours. Tu te réveilles. Il n'y a même plus de prière. Il n'y a même plus de... C'est le sorcier qui te permet de te rapprocher de Dieu. C'est le sorcier qui te permet de venir vers Dieu Et de demander le secours de l'éternel, Le secours de toutes les forces divines Pour lutter contre la sorcellerie. Et quand tu gagnes, vraiment ton cœur est dans la joie. Voilà pourquoi Dieu n'enlève pas les sorciers. Quand les enfants d'Israël étaient allés à Canaan, Est-ce que Dieu lui-même a enlevé tous les rois, Les 31 rois de Canaan qui étaient là-bas? Dieu les enfants a enlevé. Ce sont les enfants d'Israël, eux-mêmes, Qui sont allés combattre Pour exterminer tous les rois de Canaan. Malheureusement, ils n'ont pas pu les enlever tous. Et les rois qui sont restés les ont perturbés. Ils étaient comme une arrête dans leur gorge. C'est pareil pour nous aussi. L'essentiel de notre maison, Si tu ne les combats pas, Ils vont rester une arrête dans ta gorge. Alors, chacun doit se lever pour le combat de la famille. Mais comment se fait ce combat? Je vais juste te donner un petit exemple. Mais l'Esprit de Dieu va continuer A te visiter, à te dire, Voici comment ça doit se faire. Planifie de telle façon. Mais la base de ce combat, C'est l'amour. Alléluia! La base de ce combat, C'est l'amour. Alors, voici comment cela se fera. Par exemple, Tonton Kwame est devenu sorcier. Tu vas voir que son attitude vis-à-vis de toi va changer. Que tous les Kwame m'excusent, C'est juste un exemple. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Mais quand Tonton Kwame est devenu sorcier, Son attitude va changer vis-à-vis de toi. Il va exercer Deux types de comportements Qu'il faut parfaitement reconnaître. Premièrement, Il va exercer Beaucoup de méchanceté vis-à-vis de toi. Il ne te pardonnera plus. Il n'aura plus envie De parler doucement, D'échanger correctement. C'est fini ça. Toutes les fois où il se retrouvera quelque part, Il te combattra. Il te combattra en famille. Il te combattra sur ton lieu de travail. Il te combattra partout dans sa maison. Partout où il peut, Il te combattra. Première chose. Deuxième chose. Tonton Kwame Va devenir extrêmement hypocrite. Hypocrisif partout. Ah, tout, mon fils. Ah, vraiment, Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors qu'il est là Avec une poignade. L'hypocrisie Est une âme méchante De la sorcellerie. Donc, premièrement, J'ai parlé de la méchanceté De ton homme Qui va apparaître De façon claire. Et deuxièmement, Et deuxièmement, Son hypocrisie. Et troisièmement, Le mensonge. Planifier le mensonge Suite à la vie À tous les niveaux. Mentir, C'est la base De la sorcellerie. Mentir, Tromper, Cacher, Séduire, Pour te faire tomber À tous les niveaux. Et puis maintenant, Il va utiliser Tous les artifices Qui sont à sa disposition De te toucher. Alors, Pour lutter Contre la sorcellerie De ton oncle Qui est dans la maison Contre toi. De ton oncle Qui est dans ta famille. Ou bien de se couamer Qui est sur ton lieu de travail. Parce que La sorcellerie existe également Bénébien sur le lieu de travail. La première de toutes les choses C'est de lui manifester de l'amour. J'ai entendu C'est la même. Il faut lui manifester de l'amour. C'est difficile. C'est inacceptable. C'est difficilement supportable Que d'aller manifester de l'amour À quelqu'un qui veut te tuer. Et la deuxième chose Que tu dois lui faire. C'est de prier pour lui. Tu pries pour lui. Un Seigneur bénéleux. Seigneur améliore sa vie. Et que cet esprit Qui est en train Qui est en train De le rendre méchant sorcier. Que cet esprit soit chassé. Afin que mon homme Soit sauvé. Voilà le type de prière Que tu dois faire. Il faut le bénir Dieu me donne un temps Pour parler de cela Assez rapidement. Et j'arrive Et le prophète me dit Mais est-ce que tu peux Faire une petite exhortation. Je lui dis Attends. Vous entendez quoi ? Ah mais très bien. On va corriger en même temps. Il faut qu'on en parle En même temps. Le frère Chora Vraiment J'ai béni de Dieu Qui m'a donné ce temps-là Pour que nous puissions Mettre les pendules à l'heure. Sinon nous devons Rester ensemble. Notre façon de lutter Contre la sorcier Doit changer. On doit changer. Sinon Les mots Pour tuer les sorciers Là ça ne manque pas Dans notre bouche. On a même fait Des actions prophétiques Qu'on les stocke les sorciers. On prenait les cailloux On les lançait Les cailloux. Vous êtes là. Il y a des gens Qui font encore témoignage Tout ça. C'est fini. Et si quelqu'un En plus Vous donne des eaux Des huiles Des artifices Pour lutter contre la sorciérie Dites-lui Monsieur J'ai un sorcier Je ne suis pas Aucun artifice Vous ne devez rien Aller déposer Dans les carrefours Rien absolument Soit disant Non Quand on va Casser des oeufs Au carrefour Ça casse la puissance De la sorcellerie C'est du mensonge La seule manière De lutter Contre la sorcellerie C'est ce que La parole de Dieu Nous apprend Nous n'avons pas A lutter contre la chair Et le sang Mais prenez Toutes les arbres Dans Ephésiens 6 Verset 12 À partir du verset 12 Et nous retrouvons Toutes les arbres Le casque du salut La ceinture de la vérité Le cel que donne l'évangile Le bouclier de la foi Le bouclier de la foi L'épée 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 La dernière A Oui allons-y Le bouclier Le bouclier Le bouclier de la foi La foi Il faut avoir la confiance Que en tant qu'enfant de Dieu Aucun sorcière Ne peut me toucher Aucun sorcière Ne peut toucher A mon âme Aucun Il est bien que tu le saches Que tu dois manifester Toutes Tu dois utiliser Toutes les armes Et à la fin Utiliser la parole de Dieu Amen Vivre selon la parole Voilà Ce qui nous permet De résister à la société Personnellement Je viens d'un pays Qui est très riche En activité sorcière Parce que Ce n'est pas une petite affaire Et là-bas Le sorcier ne se cache pas Il ne se cache pas Il est clair Parce que pour lui C'est une gloire Que d'apparaître Comme un sorcier Mais Nous sommes allés En campagne Dans ce pays Aucun sorcier N'a pu lever la tête Alléluia Si tu veux attraver Jésus Tu la prames carrément Parce que ce n'est pas Ce n'est pas Par la force d'un homme Alléluia Je suis resté dans une région J'ai travaillé dans une région De sorcellerie À Daman Pendant Dix ans J'étais là-bas Et nous avons vu Quel était le village Qui avait l'activité Sorcière la plus importante Et nous connaissions Quel était le village Qui formait Les sorciers Les bébés sorciers On avait toutes ces informations Et on est passé De village En village Enseigné Et une fois Pendant une veille de prière On était partis Pour prier Contre la sorcellerie Exclusivement pour ça On a demandé Aux sorciers Qu'ils étaient assis Parce qu'on leur a dit Qu'on venait Pour une campagne D'évangélisation Ils étaient venus Ils étaient tous remplis Dans le temps Et ce jour-là On a mis la chaise de côté Et on a dit Bon Si vraiment La sorcellerie a de la puissance Je suis là Je vous attends Attaquez Moi aussi j'attends Et on verra Je vous donne Je compte jusqu'à dix Un Attaquez-moi Si vraiment La sorcellerie a de la puissance Deux Trois Et on a compté Jusqu'à dix Si on était petit Dans les sièges Alléluia Et puis maintenant On a des bords Nous savons Que vous êtes là Si vous voulez On peut venir vous chercher Mais on ne viendra pas Mais le sorcier Qui veut changer de vie Qui lève la main Tout le monde Fermez les yeux Et tout le monde Et tout le monde A baissé la tête Et Le sorcier Lève la main Vous voyez Pas que l'un Qui se lève Comme ça Pas que l'un Se lève La sorcellerie A beaucoup de problèmes Beaucoup de problèmes Ce n'est pas Ce n'est pas Quand tu es Un esprit Comme ça Qu'on peut avoir peur Libérez-vous Détendez-vous Alléluia Repose ton âme Par rapport A la sorcellerie Il n'est pas bien Qu'on perd du temps Comme ça Pour parler de la sorcellerie Je voudrais tellement Parler de Jésus-Christ De Nazareth Comme à toi Tu es Tu es un Christ Et puis depuis 20 ans La sorcellerie T'embête C'est dommage Qu'elle n'est pas là La soeur Elle a les os Déformés Tout le visage Bouffi A cause de la sorcellerie Ce n'est pas possible La sorcellerie Ne peut pas Embêter Un enfant de Dieu A ce point Sauf Si tu fais mal C'est-à-dire quoi Tu ouvres bien Fais un 6-12 Mais tu mets ta tête dessus Pour dormir Comme ça La parole de Dieu Va passer par la Bible Rentrer dans ta tête Et passer dans ton corps Pour aller te protéger Mensonge La Bible N'est pas Un fétiche Voilà les choses Qui font que la sorcellerie Nous gagne On te donne des bougies Jaunes Rouges Noires Tout ça Que tu dois Allumer Pour avoir la paix C'est du faux Les suites C'est du faux Les chapelets C'est une abomination Les statues C'est du mensonge Quand Dieu voit une statue Il sort Ils n'ont pas l'âge Tu ne peux combattre la sorcellerie Que par toi-même Que par toi-même Les moignets Que Dieu t'a donné Et par Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Aucun sorcier Ne peut résister A Jésus-Christ De Nazareth Mon frère Je voudrais m'arrêter là Parce que je sais que Il y a beaucoup Qui souffrent de la sorcellerie Il était bien Qu'on fasse un petit point Là-dessus Directement Pour savoir Comment on lutte La sorcellerie Est-ce qu'il y a des gens Parmi nous Qui sont persécutés Par les sorcelles Lève la main Lève la main A le courage Lève ta main Alléluia Lève 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 Parce que là-là Tu seras Le point de départ Par lequel Le Seigneur Jésus Va oeuvrer Contre la sorcellerie De ta maison Lève Lève ta main Lève ta main Voilà Tu vas faire Un petit effort Pour qu'on prononce Ces paroles Dans ta vie Tiens-toi debout Toi qui as la sorcellerie Dans ta vie Et qui t'embête Tu ne peux rien faire Devant Ils sont là Ils te Ils t'embête Alléluia Je voudrais que tu saches Que tout dépend de toi A partir de demain Tout dépend de toi La seule chose Qu'il faut Premièrement Mets-toi en règle Vis-à-vis du Seigneur Parce que la sorcellerie Cherche constamment Une porte Elle cherche Un alibi Et Il ne faut pas Ouvrir de porte A la sorcellerie N'ouvre pas de porte La libie Les jures Au cours des réunions Les paroles déplacées Pendant qu'on est En réunion Et pendant la funéraille Tu as dit un mot Mal placé Et ton oncle A même te demander De l'argent Tu l'as Tu l'as balancé Devant tout le monde Ce sont des amis Quand ils se retrouvent Dans la confrérie Ils t'attaquent Ils disent Moi 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 le père C'est à moi Il a parlé comme ça Moi c'est une petite frais De son père Et là-bas C'est repris D'un grave affaire Ah oui Il t'a dit ça En bon Ah non non On ne peut pas laisser ça Donc ils chauffent Le royaume Comme ça Pour rien Ils s'énervent Bêtement Parce que Ils cherchent Un alibi Et ils ont trouvé L'alibi Un autre On paie ta mère Respecte ton mère Respecte ta mère Pas de parole Déplacée Parce que La parole Nous enseigne Et il ne faut pas Que tu agresses Les autres Donc La première des choses S'il y a eu Un alibi Dans ce sens Réponds-toi Devant le Seigneur Réponds-toi Dis au Seigneur C'est vrai J'ai dit T'es une chose Tu Parle Devant le Seigneur Et comme ça Et puis maintenant Tu attaques Alléluia Seigneur Voici tes enfants Ils sont vraiment En proie Aux difficultés Avec la société Tu les connais Par leur nom Et tu les connais Par le problème Qu'ils posent Voilà pourquoi Seigneur Je viens devant toi Ce matin Ce soir Je te dis Qu'il te plaise Oh Dieu De glorifier ton nom Dans leur vie Je prie Afin que Oh Dieu Tu prennes le petit Le grand bouclier Que tu te lèves Pour eux Et que Toute action De la société Sois paralysée Dans leur vie Au nom De Jésus Je déclare Qu'à partir de maintenant Quiconque s'élèvera Contre eux Ne lèvera point Je prie Afin que Tous ceux qui s'élèveront Contre eux Ne pourront plus toucher A leur vie Ni à tout ce qui leur appartient Je prie Oh mon Dieu Afin que Maintenant Tu te tournes Vers leurs Vers les parents sorciers Et que Que tu changes Le cœur Que tu Transformes Leur vie Et que Leur vie Soit conforme A ce que tu réclames A ce que tu as tendu Afin Que tu les gagnes Seigneur notre Dieu Merci parce que Tu déploies Ta puissance A leur vie Au nom De Jésus Amen Amen Accrable Seigneur ton Dieu Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Juanfrance